Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo sur The Underscroll online alors toujours la zone du nord d'Azwar donc aujourd'hui je vais je vais continuer les quêtes secondaires alors depuis hier est apparu les poursuites dorées alors c'est que c'est de nouveaux événements alors qui vont être aléatoires dans le temps d'après ce que j'ai compris donc est limité dans le temps bien sûr ça sera voilà donc les festivals en général ça se reproduit toujours au même moment et là les poursuites dorées donc ça sera en fin de compte quand ils voudront d'après ce que j'ai compris donc voilà donc là vous avez plusieurs choses à effectuer comme accomplir des quêtes ou tuer un boss sauvage voilà pour pouvoir récupérer la récompense alors c'est un ornement mineur donc donc flèche de fin d'aventure ça c'est pour faire un petit clin d'oeil à skyrim et un même avec le soldat qui a la flèche dans le genou pourquoi pourquoi je ne pars pas à l'aventure baisser les yeux j'ai une flèche là juste dans le genou le guérisseur dit qu'il me faut qu'il ne faut pas y toucher mais ma vie d'aventurier est derrière vous ça répond à votre question voilà donc c'est un clin d'oeil à skyrim quand vous en avez fait deux apparemment vous avez ça flèche de fin d'aventure et si vous faites les quatre les quatre quêtes vous avez un déguisement héros nordique de 10e anniversaire donc ce déguisement rend un hommage décennal à notre légendaire héros nordique du pacte de coeur ébène honoré ce guerrier anonyme en adoptant son apparence épique mise à jour pour l'occasion avec quelques détails doré et ivoirain voilà donc c'est un nouveau chef bon c'est je pense quand même pour dynamiser un peu la la présence des joueurs parce que voilà je pense que au niveau de teso voilà quand il ya les événements il ya beaucoup de monde mais entre chaque événement il ya quand même moins de monde présent donc ils vont mettre par moment et je perce et je pense plutôt dans les zones les plus creuses ils vont mettre ces petits événements qui voilà sympathique pour qui veut collectionner différentes apparences alors je vais mettre un peu de continue je vais continuer bien sûr ça le joyau de bandard donc j'ai beaucoup de choses à faire alors je vais retrouver jaccarne moi j'aime bien jaccarne j'adore cadouelle mais j'aime bien jaccarne aussi très sympathique comme perso je vais redescendre au fur et en mesure le long du coup de ce le long de du relief donc pour rejoindre jaccarne à la pelote où on va se demander le bon côté alors C'est dur ! J'ai un peu de chemin à faire quand même. J'aurais pu y aller par l'oratoire mais bon j'y suis déjà passé donc normalement je n'ai pas d'autre quête aux alentours à récupérer. Le sac de noeuds, je ne l'avais pas, je le cherchais. Alors est-ce qu'on va le retrouver ? Ah ben voilà d'accord. Donc on retourne, on retrouve Jacquard dans le dernier donjon qui manquait, que je n'ai pas fait. J'ai un peu de freine parce que je suis un peu en manque de matériaux en ce moment. Il faut que j'aille chercher quelques trésors, ça me fera, ça me renforera. J'ai découvert le sac de noeuds. Assez vraiment. Et vous voilà. Des questions avant de nous engager dans ce traître des dalles. Une fois à l'intérieur, nous couvrirons davantage de terrain en vous séparant. Ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas. Imaginez que je suis votre fille d'elle ombre séduisante. Pour les échauffurer contre les bandits, je vous laisse faire. Je n'ai pas le droit de vouloir les deux. Écoutez, fais-moi, nous nous sommes trahis l'un l'autre plus de fois que je saurais les compter, mais seulement pour de l'or. Quand il est question de l'étendre, je serre les coudes. D'ailleurs, c'est en trahissant fesses que je l'ai rencontré. Les deux. Les grands voleurs se rencontrent. Ça, je l'ai déjà vu. Il m'a faussé compagnie et il a alerté un garde en partant. Je l'aurai fini en prison. Pourquoi ? Mais pour plein de raisons. C'est le plan, en tout cas. Les grands. D'accord. Ah. Messe d'urlant, l'anluné. D'accord. On va voir. On va faire une autre... On va faire une autre quête en même temps. Ah. D'accord. Bénédiction sur vous. Avez-vous un instant pour discuter ? Voulez-vous entendre la parole parfumée d'Azura ? C'est elle qui nous a donné forme et nous a confié trois secrets. Elle qui nous a protégés de la rage d'ivre et enseigné les mystères des lunes. Ah. Oui. Je suis entré dans ce repère de vagabond avec les intentions les plus honorables. Je souhaitais simplement partager la sagesse de Notre-Dame du Crépuscule et de l'Aube. Voilà le triste résultat. Ce serait très aimable à vous. Je suis certain que vous trouverez la clé dans les parages. Ah. Et si vous pouviez récupérer mon amulette d'Azura ? La chef de ses bandits, ses rêvas vives griffes, semblait l'admirer grandement. Elle l'aura sans doute près d'elle. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, Rook. Je dois me rendre en bien des endroits pour répandre la parole de Madame. Par l'inspiration divine, mes pattes suivent le chemin qu'Azura juge bon. Malheureusement, je ne suis pas toujours le bienvenu. Il est vrai que je suis piégé dans cette cage et que l'on va bientôt me vendre à d'ignobles esclavagistes. Mais il est aussi vrai que vous venez me sauver de cette épreuve. Azura veille sur moi, toujours, et je n'ai jamais peur. J'ai consacré ma vie à l'éclat d'Azura. Chaque matin, je chante ses louanges. Chaque nuit, je l'honore par la prière. Je passe mes journées aérées dans Elsewhere pour répandre sa parole parfumée. C'est la sagesse d'Azura qui a donné aux Kajites leurs nombreuses formes, chacune pour un rôle différent. C'est elle qui nous a permis d'être si rapide, si intelligent et si beau. Comment Mazdour, l'enluné, pourrait-il ne pas lui rendre hommage ? Mazdour, l'enluné ? C'est mon titre, transmis par ma famille il y a bien longtemps. Azura est née à côté des lunes, c'est connu. Et moi, je suis enluné, frappé par la beauté et la puissance des lunes. D'accord. Lié à madame par la révérence et la sagesse. C'est génial. Bon, alors... Ah ben, il faut que j'aille tout droit déjà. Et après, on passera par... C'est un peu grand donjon. Je vais quand même rebasculer sur mon... Et qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Putain, quoi ? Là, voilà ! Oh, c'est... Imaginatif. Non, reculez ! Ne me touchez pas ! Quel est le problème ? Le piège géant sous les pieds de Fescar ? Il pourrait l'empaler à tout instant. Bah, pas le choix, tiens. Les trappeurs d'écrocs rouges m'ont forcé à m'installer là. C'est un jeu auquel ils jouent avec les nouveaux esclaves pour les mater et leur apprendre à écouter. Si je descends de la plaque, je me transforme en brochette de Fes. J'ai aucune envie de finir en brochette. Yacarnez-vous, venez me libérer. Vive l'une ! Oui, libérez-moi ! Pour désarmer la plaque, il faut tirer sur cette chaîne-là. Mais il faut une clé. Elle doit être plus loin dans le sac de nous. Je sais qu'ils aiment la garder en sécurité. Faites vite ! Et non, ça fait... Bah, du coup, c'est la... Montez la garde au cas où une patrouille passerait. Tâchez de trouver la clé d'un petit bar. Ah, bien sûr. Euh... C'est le donjon des clés, alors. Alors, pas où je pars. Est-ce que je fais le tour comme ça ? Je pense. Non, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, ce qui est là, c'est que je n'ai pas changé mes compétences. C'est le vrai bazar. Il s'est mis. Il n'y a pas d'un genre de... Il cote au muscle. Je sens que ça va être les banlieues du donjon. Arrête de me tirer dessus, toi. En plus, à chaque fois, je me plante de trucs. Il n'y a pas de dépêter. C'est pas m'entendé. Il n'y a pas d'un genre, c'est pas pareil. S'est mis. Lui, je suis fait en vue, c'est pas le truc. Espérilie est à l'écris. Lui, c'est un peu plus. Il n'y a pas d'un genre de... Tchou, c'est pas dans le truc. D'un genre, c'est pas pété. je prends ça quand même du coup je ne sais plus par où je pars ceux qui sont arrivés là viennent de passer avant moi je suppose je suis un peu perdu c'est grand je reconnais que c'est grand il ne faut pas que je parte dans ce sens je passe par là peut-être que c'est le mauvais chemin il ne faut pas que je passe par là C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, par là, on continue l'aventure et là, on va récupérer la clé. C'est parti ! 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 Bien sûr ! C'est parti ! Un chat grillé ! Encore ! Ah non ! C'est parti 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 ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais aller jeter un oeil là, on va le laisser dormir, on va voir sur les deux requailles là. Il y en a qui sont passés avant moi. Je continue par là. Il y en a qui sont passés là et ça repoppe. Il y en a qui sont passés par le pain. Il y en a qui sont passés par le pain. Il y en a qui sont passés par le pain. J'ai tué, je ne me rappelle plus. Oh mais ils vont passer avant moi. Oh mais non, je ne pars pas de l'autre côté moi. Je pars de l'autre. Ils ont déjà fait le ménage. C'est parti. C'est parti. Il faut que je fasse le tour de cette pièce. Je vais faire le tour de cette pièce. Il y en a qui sont passés par le chien. Il n'y a pas de fragments. Il est parti où ? Il n'y a pas. 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 Je suis allé. Il n'y a pas. 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 N'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas.